Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. « Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes ainsi que les astres qui lui sont reliés. » Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidances mensuelles. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du cancer. Mois du cancer, cancer qui est un signe sous l'égide de la lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le cancer est relié à la lune et le mois d'août avec le signe du lion est relié au soleil. Donc ici, sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc, il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles. On a les cycles de la lune qui correspondent aux cycles menstruels, par exemple. Donc, c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres, par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au cancer puisque la lune nous permet d'accéder à ses parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du cancer puisque le signe du cancer, c'est la maison 4. La maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc, tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison puisque nous allons tous être, collectivement, on va dire, tourner un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres parce que la maison 4, alors, c'est la maison du foyer, du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays va aussi se trouver en maison 4. Donc, l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeures du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider Waite-Smith. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi, en fait, d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé, en fait. Elle a été chercher toutes ces images. Donc, ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé, qui nous viennent du passé. Et donc, je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est « À la rencontre de nos mémoires ». Alors, c'est un oracle très particulier parce qu'il a été réalisé au château de Fougeret. Alors, le château de Fougeret est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers, en France. Et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoires, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs. C'est un château qui a sept siècles. Donc, il en a vu passer des histoires. Donc, la Vieille-Pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeret pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeret. Enfin, uniquement même au château de Fougeret, les mises en scène, tout, le mobilier. Tout ça, ça vient de ce château ici. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet. Il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille-Weight, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants. À chaque fois, ils étaient vraiment raccords avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi. Ça peut être le moment où, plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire, d'histoire de notre pays. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplé en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet. Et à la fin du mois, nous aurons les Jeux Olympiques à Paris. Donc, c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière. Alors, peut-être pas pour le mieux. On verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici, c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin. Pour l'instant, on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là, il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder les choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les six prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description. C'est un tirage qui est très général puisque j'ai uniquement fait une carte par élément pour chaque signe que vous trouvez en description. Ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les six prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer. Donc, encore une fois, cette guidance, vous la trouvez, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet. Le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les six mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart. Donc, les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc, voilà. Ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Il y a également une guidance pour l'année qui existe. J'ai fait ça fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle. Enfin, une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors, c'est des guidances qui sont très très longues, qui font une heure et demie en moyenne, voire deux heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc, c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc, je vous mets également le lien en description en dessous. Et vous trouverez les deux vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers versos, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, grosse ambiance ce mois-ci pour vous. On a cinq arcanes majeures. Déjà, le pendu, le mât, l'empereur, la mort et la papesse. Donc, ici, en toile de fond, moi, j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de redémarrer. Mais, 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 il y a quelque chose ou quelqu'un du passé qui vous bloque encore. C'est-à-dire que c'est assez magnifique dans ce jeu parce que les regards sont vraiment, sont vraiment bien orientés sur les cartes. Voyez ? Et donc, on a ce mât ici qui veut partir. Et hop, il se heurte à l'empereur. Il se heurte à la rigidité de l'empereur. Ensuite, lui, il regarde l'empereur et lui, il regarde le mât. C'est formidable. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le tirage pour voir de plus près ses énergies. Alors, d'où vous venez, déjà ? D'où vous venez, vous avez le pendu. Donc, il y avait le lion, je crois, avait la même carte au même endroit. Donc, je ne sais pas si vous êtes ascendant le lion ou vous avez la lune en lion. Ça peut doublement vous parler ici. Le lion avait d'ailleurs aussi un tirage avec cinq arcanes majeures. Donc, un mois important aussi. Donc, ce pendu, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous venez ici sur le mois passé d'une période, quelque part, alors, de sacrifice, entre guillemets, parce que le pendu, il est pieds et poings liés. Il ne peut pas bouger. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que les poches se vident dues à cette position. Il y a donc des pièces qui lui tombent des poches. C'est intéressant. Vous avez pu connaître justement des difficultés peut-être financières par le passé d'où vous venez. Vous avez pu avoir, comment dire, vous avez pu avoir beaucoup de dépenses avec, du coup, ce côté dépouillement, entre guillemets, dépouillement matériel. Mais le pendu, il se met aussi parfois volontairement dans cette position pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire que là, il y avait peut-être besoin de faire un arrêt sur image pour voir la situation sous un angle différent. Voilà, donc soit vous avez subi, vous avez été victime de quelque chose, de situation extérieure dont vous ne pouviez pas faire grand-chose, c'est-à-dire qu'on se retrouve pieds et poings liés. On ne peut pas agir, en fait. On ne peut pas agir tant qu'on est dans la position du pendu, voyez. Mais c'est aussi un temps, du coup, de lâcher prise et de réflexion. Ça peut aussi avoir un lien avec la famille, parce que le pendu, ici, avec les deux arbres qui l'entourent, ça peut être un lien avec la généalogie, puisqu'on est tous originaire de deux branches généalogiques. Donc, ça peut avoir eu un lien avec la famille, peut-être, avec la famille ou la généalogie, qui, le fait que vous soyez dans cette situation incapable d'agir et un peu mis au pied du mur, ou peut-être, voilà, étiez-vous victime de quelque chose par rapport à des membres de la famille. C'est une possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, pour le mois de juillet, vous voulez redémarrer. Vous voulez clairement sortir de cette situation d'inaction du pendu, de cette situation de sacrifice, de victime. Vous voulez repartir. Vous voulez repartir d'un bon pied. Et on a ici, dans le domaine de l'air, première maison. Donc, là, vous avez deux arcanes majeures. C'est une maison très importante pour vous. Un élément, du moins, pardon, l'élément air, qui est votre élément, qui va être vraiment important pour ce mois de juillet. Donc, dans la première maison de l'air, qui nous parle du mental, de l'intellect, donc de votre façon de penser, d'apprendre, mais aussi votre vision de l'avenir. Et donc, là, on a le mât. Alors, c'est assez intéressant, parce que le mât, justement, on le traite de fou. C'est le fou, c'est le joker. Il part avec son petit baluchon, vous voyez. C'est comme si, voilà, si vous avez subi de grosses pertes auparavant, ici, vous prenez le peu qui reste pour partir sur un nouveau chemin. C'est l'arcane zéro, elle part. Et là, on a ce petit chien qui essaie de vous retenir. Alors, c'est pareil. Voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie que vous alliez sur ce nouveau chemin, qui n'ont pas envie que vous partiez, en fait, à l'aventure. Mais en tout cas, votre tête, votre mental, toutes vos idées convergent vers l'envie du nouveau départ, vers l'envie de ce nouveau chemin. L'envie d'aller voir ailleurs, d'aller, de quitter cette situation du pendu. À mon avis, vous n'en pouvez plus de rester statique. Vous voulez entrer à nouveau en action. Et donc, d'un côté, on a ce petit chien qui retient. Et ici, de l'autre, on se heurte à l'empereur. Parce que la deuxième maison de l'air, ici, où vous avez l'empereur, c'est la maison des autres. Alors, des associations et contrats, de vos relations aux autres et de vos communications. Alors, ici, moi, j'ai quand même l'impression que il y a... Alors, ça peut être quelqu'un qui est représenté par cet empereur, mais donc un personnage d'autorité hiérarchiquement plus élevé. Ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a une autorité. Et donc, vous vous heurtez, en fait, à cette personne. Vous vous heurtez à la rigidité, aux règles. Donc là, c'est vraiment Uranus, c'est votre planète qui vient, qui a envie de révolutionner les vieux schémas, qui a envie de sortir de la rigidité de l'ancien, ici. Voilà, c'est le fou. Le fou, c'est Uranus. C'est vous, c'est le rebelle. Il a envie de partir, lui. Voilà, même si tout le monde le prend pour un fou, il a des idées novatrices, il a des idées visionnaires. Il voit vraiment l'avenir d'une manière dont personne d'autre ne le voit. Mais il se heurte à l'ancien. À l'ancien, à l'autorité, à la hiérarchie, à celui qui dicte les règles, en fait. Donc ça, c'est vraiment un combat presque de la liberté vs l'autorité, quoi. Vous voyez ? On a vraiment cette idée-là, clairement, parce que vous avez un nouveau désir. Vous voulez partir, vous voulez vous rebeller, vous voulez faire à votre sauce, parce que vous avez la vision. La vision, elle est dans le nouveau départ. Vous savez que c'est le moment de partir. Vous savez que c'est le moment de faire autre chose. Et vous êtes bloqué par cet empereur qui impose des règles, des règles rigides, qui vous enferment, en fait. Parce que l'empereur, c'est le 4, c'est un carré. Le carré, c'est enfermant. Vous voyez ? Il n'y a pas de sortie dans le carré. Donc ici, on a cet empereur qui est assez strict, quoi. Donc là, voilà. Après, ça peut être vous dans vos relations aux autres, malgré que là, j'ai vraiment plus la sensation, quand même, que vous heurtez à une sorte de mur extérieur. Mais si c'est vous, par rapport aux autres, vous êtes inflexible. Vous ne voulez pas changer d'idée, quoi. Vous ne voulez pas changer d'idée. Vous n'êtes pas souple. Voilà, il n'y a pas de souplesse. On est enfermé peut-être un peu dans ses idées, enfermé dans sa rigidité. Voilà. À moins que ce soit vous, ici, qui incarniez l'autorité de l'empereur vis-à-vis des autres. Mais cet empereur, il est résolument tourné vers le passé. Alors, ça peut aussi être, justement, le fait de régler des comptes, peut-être, avec des gens du passé. De dire ce qu'on pense, de dire comment, voilà, de dire les choses, vraiment. D'incarner cette autorité, d'être autoritaire, de dire. De dire, enfin, comment on le pense, quoi. Il peut y avoir de ça. À vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, la maison de l'eau, ici. L'élément eau, avec la première maison, qui nous parle de votre vie intérieure, de la spiritualité, de votre intuition, de votre psychologie, de votre philosophie de vie, ici aussi, on a l'arcane majeur, la mort. La mort, elle veut passer à autre chose. C'est-à-dire que là, c'est la grande transformation. La grande transformation, elle est intérieure pour vous, pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Voilà. À l'image de ce mât qui veut ce nouveau départ, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui meurt. Il y a quelque chose qui prend fin dans une manière de penser, dans une philosophie de vie, dans une spiritualité. Il y a quelque chose qui prend fin pour se transformer. Mais cette fin, elle va nourrir un nouveau départ. Encore une fois, avec la mort, on veut faire table rase du passé. Alors, le passé est très bien incarné par cet empereur qui représente justement tout le passé, qui représente le patriarcat, même si on prend un peu de hauteur. C'est ça, l'empereur. C'est cette domination masculine et patriarcale, quelque part. Donc là, avec cette mort, vous avez envie d'en finir avec quelque chose du passé. Vous voulez faire place nette, table rase. On reprend à zéro. On veut repartir à zéro. Vraiment, il y a cette notion-là. Vous vous transformez, vous êtes une autre personne. À l'intérieur de vous, au mois de juillet, vous devenez une autre personne. Vous êtes en pleine transformation. Et à côté de ça, on a la reine de coupe. Donc là, elle est à sa place dans la maison de l'eau. Deuxième maison de l'eau, ici, elle nous parle des émotions, de votre vie intime, de votre foyer, de votre vie sentimentale, de l'amour. Et ici, la reine de coupe, voilà, elle est... Alors déjà, elle essaye. Elle, elle regarde ici dans sa coupe, la coupe qui est fermée. Mais en fait, elle a la capacité de voir à travers parce qu'elle a énormément d'intuition. La reine de coupe, elle est très intuitive. Elle voit derrière le rideau. Elle voit derrière les apparences puisqu'elle résonne avec son cœur. Elle résonne avec son cœur. Elle résonne avec son intuition. Donc ici, on fait preuve aussi de beaucoup de compassion, de beaucoup de compréhension. Il y a une énergie très maternelle, très maternante dans votre vie intime, dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous voyez, on est ici tout en rondeur alors qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose de plus coupant, de plus dans la tête. Voilà, on veut repartir ici. Voilà, il y a quand même un côté cocon, cocooning dans sa vie intime, dans son intimité, avec ses tout proches, avec son partenaire, avec ses enfants, avec ses parents. Voilà, on est ici quand même plutôt sur une relation maternante. On a envie de prendre soin. et on fait aussi appel à son intuition pour comprendre les gens qui sont dans son intimité. Mais on est accueillant avec une reine d'épée, non, une reine de coupe. Voilà, vous êtes, vous êtes aux petits soins, quoi. Mais, encore une fois, cette reine de coupe, elle est aussi tournée vers le passé. Vous voyez, elle est dans la même position que l'empereur. Donc, vous pourriez aussi faire appel à votre intuition pour essayer de comprendre quelque chose qui a eu lieu dans le passé et qui concerne justement cette vie intime, qui concerne ces sentiments amoureux. Peut-être que là, on se penche intuitivement aussi sur le passé, sur les relations du passé, les relations intimes, ou sur même ces émotions. Peut-être que vous faites un petit reset ici émotionnel. C'est possible avec la mort. On appuie sur le bouton et hop, voilà, on fait table rase du passé, on ausculte ici le passé, on demande à la reine de coupe d'ausculter le passé. Ça a peut-être un lien avec la vie intime pour laquelle une vieille histoire, on a envie maintenant de faire passer la grande faux, de faire mourir définitivement cette histoire et de passer à autre chose. C'est une possibilité. Ici, dans l'élément feu, élément feu, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre rayonnement, comment on vous voit, ce que vous dégagez en fait comme énergie ce mois-ci. Et on a le valet des bâtons. Donc, un valet, c'est encore l'envie, le désir d'un nouveau départ. C'est une émanation peut-être aussi de ce fou. Mais là, c'est le désir. Ce bâton, c'est du désir, c'est de l'envie, c'est la flamme intérieure. Et le valet, il est toujours immature. Il en est au commencement de quelque chose, vous voyez. Donc, on voit que vous avez envie de démarrer un nouveau cycle. On voit que vous avez de nouveaux désirs. La flamme, elle est revenue. Vous avez envie d'aller de l'avant. Mais lui aussi, il regarde cet empereur. Vous voyez, c'est comme si votre désir, il était encore coupé. Comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. S'il y avait un empereur qui vous coupait l'herbe sous le pied. C'est vraiment drôle, ce regard vraiment qui va vers l'empereur. Parce que lui aussi, il a envie de partir à l'aventure. Le valet de bâton, il a une nouvelle flamme, une nouvelle énergie. Il a une nouvelle envie. Il a envie de partir comme ce fou, en fait. Il a envie de partir et il regarde cet empereur du coin de l'œil. Il se dit, qu'est-ce qu'il va dire, lui, si je m'en vais ? Qu'est-ce qu'il va dire si j'en fais qu'à ma tête ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Vous voyez, il y a une espèce d'affrontement entre rigueur, autorité et désir de liberté. C'est liberté, ouais, versus autorité, vraiment, c'est ce que je ressens. Ensuite, deuxième maison du feu ici qui va nous parler de vos projets, de vos créations, de vos actions aussi. Alors, lui, par contre, il regarde un peu ce fou parce qu'il est surchargé. Vous voyez, on a un œuf de bâton ici. Bon, lui, il est en bout de course. Il est blessé, mais il tient encore la ligne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie dans vos actions. Parce qu'on a ici, on a de la fatigue. On a de la fatigue avec ce neuf de bâton. Peut-être que ce fou dans votre tête, il en demande un peu trop en termes d'action. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'idées folles, beaucoup d'idées avant-gardistes que vous voulez mettre en pratique, etc. Donc, vous êtes créatif. Voilà, vous mettez en action toutes ces idées. Mais bon, lui, là, il est fatigué quand même. C'est-à-dire qu'il regarde ce main en lui disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il n'a pas fini encore. Il va en avoir combien encore des idées comme ça ? Moi, je n'en peux plus. J'ai besoin de repos, quoi. Voyez ? Il y a un peu cette ambiance-là dans vos actions, vos créations. C'est que, voilà, il y a effectivement du désir, mais peut-être trop pour les mettre toutes en action, en fait. Peut-être que ça se bouscule trop dans la tête. Il y a trop de nouveautés, trop de curiosités. On veut faire plein de choses en même temps, mais là, on est fatigué en termes d'action. On n'arrive pas à les mettre toutes en œuvre, tous en œuvre, ces nouvelles idées. Donc, on est un peu sur les rotules, quoi. Ensuite, dans le domaine de la terre, l'élémentaire, ici, première maison de la terre qui nous parle de vos finances, du matériel, de vos possessions, mais aussi du corps physique. Donc, parce que le corps physique, c'est notre première possession. Donc, on a ici un 2 de denier. Alors ici, il vous faut jongler. Donc, si on parle de finances, de matériel, ici, on peut être dans, essayer de joindre les deux bouts. Vous voyez, un petit peu, on est en train de jongler entre les économies, entre ce qu'on a, etc. Il y a besoin de jongler. Il y a besoin de jongler dans les finances, dans les possessions. Pour le corps, c'est pareil, on jongle, quoi. On est sur des énergies assez mouvantes. On a ces bateaux derrière. Là, c'est en haut, c'est en bas, c'est en haut, c'est en bas. Bon, ben voilà, il y a des jours, ça va, des jours, ça va moins bien. On est sur quelque chose d'assez fluctuant, en fait. Mais ça vous oblige aussi, ce 2 de denier, à vivre l'instant présent, à rester focus sur l'instant présent, à ne pas justement aller trop dans l'avenir par rapport à vos finances et par rapport à votre corps. Il faut vivre l'instant présent, il faut vous écouter aussi, il faut faire appel à cette reine de coupe pour écouter son intériorité, son intuition, pour savoir quand est-ce que c'est de trop, quand est-ce qu'on va trop loin, quand est-ce qu'on s'use, quand est-ce qu'on fait trop d'action, là, vous voyez, avec ce neuf de bâton. Donc, voilà, il y a une énergie qui est fluctuante, aussi bien dans les finances que dans le corps physique. À côté de ça, dans la maison du travail, du travail ou de la vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi, alors, où vous êtes à la retraite, on a ici la papesse. Alors, la papesse, justement, elle, c'est la gardienne du secret, la gardienne des mystères. Il y a quelque chose de caché derrière le rideau, ici, avec cette papesse. C'est-à-dire que peut-être que vous préparez quelque chose, en tout cas, peut-être un apprentissage, parce qu'elle a un livre sur les mains, mais c'est quelque chose qu'elle a déjà appris. Et c'est l'impératrice, après, qui va manifester, qui va être dans l'action. Vous voyez, la papesse, elle garde tout pour elle. Elle intériorise. C'est vraiment une énergie très yin, très introspective, très intérieure. Donc, elle sait beaucoup de choses, la papesse, mais elle garde le mystère. Peut-être que vous préparez quelque chose au niveau du travail qui ne doit pas se savoir. Peut-être que vous vous préparez à aller vers une formation. Vous vous préparez peut-être à aller à partir. Justement, vu que ce mât, ici, il a plein d'idées pour l'avenir et il a envie de partir. Bon, on se heurte peut-être à cette autorité qui n'est autre qu'un patron. Voilà, qui, ici, il y a une espèce de status quo avec cette papesse où on est peut-être dans une attente parce qu'il y a de l'intériorité, il y a du secret, il y a du mystère avec cette papesse. Donc, il y a des non-dits aussi. Il y a des non-dits, on se tait, on garde certaines choses pour soi. Donc, c'est une ambiance un peu spéciale quand même au travail pour ce mois de juillet. À moins que vous n'y soyez pas même au travail. La papesse, ça peut aussi nous indiquer peut-être un moment de repos parce qu'elle, elle est reliée à la lune, elle est reliée à l'intériorité. Donc, ça peut nous parler de repos aussi au niveau du boulot. Ensuite, pour terminer, à la fin du mois, on est dans quelle énergie ? Eh bien, on est dans la huit de coupe. Vous voyez ? Voilà. On a décidé qu'il n'y avait plus rien ici qui vous retenait et donc là, vous partez. Alors, la huit de coupe, c'est plutôt un départ vers l'introspection, vers l'intérieur de soi pour réfléchir mais on a quand même cette idée d'emprunter un nouveau chemin mais de nuit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Vous n'avez pas encore la totalité des informations. C'est peut-être en lien ici avec cette papesse. Vous n'avez pas encore la totalité des informations mais vous avancez. Vous laissez derrière vous ces huit coupes que vous avez, voilà, vous avez toutes, vous avez bu l'intérieur de ces huit coupes. Vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur de chacune et maintenant, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez aller chercher la neuvième coupe, celle qui va vous contenter, celle qui va vous rendre heureux, celle qui va vous amener de la nouveauté et celle qui va vous amener, oui, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. C'est ça, c'est vers ça que vous allez à la fin du mois de juillet en fait. Mais, voilà, on est sur la nuit donc il y a des choses encore qui sont cachées pour moi. Pour moi, vous n'avez pas encore tous les éléments en un à la fin du mois de juillet. mais il y a vraiment cette envie de partir, cette envie de tracer la route, quoi. Allez, mes versos, on va clôturer ici avec une carte au rafle à voir ce que Château de Fougeray a à vous dire. Ouh là là ! La Jalousie ! Ça, c'est une pas belle carte. Pas belle, pas belle. Ça, c'est cet empereur là. C'est cet empereur, je pense. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? La Jalousie. Cette carte nous indique que vous êtes entouré de personnes jalouses. La Jalousie peut mener à l'irréparable. Cependant, c'est une émotion qui nous montre une faille à laquelle il est possible de remédier. Il faut en comprendre le sens, pourquoi cette émotion émerge en soi et fait ressurgir certaines sensations comme l'inconfort, la non-légitimité. Pourquoi nous éveillons ainsi ce sentiment chez l'autre ? Pourquoi l'autre est jaloux de nous ? La Vibration de Fougeray. Depuis sa création, le Château de Fougeray ne cesse d'attirer la Jalousie. Par la luxure, l'ego, la trahison, il réveille des émotions parfois enfouies en chaque individu. L'histoire de Fougeray nous montre à travers les siècles cette répétition de schémas où la Jalousie peut dépasser l'entendement. Les jaloux se précipitent autour de la baronne et du baron. Ils veulent semer le trouble dans les couples, dans les activités et dans les projets pour les accaparer. Pour ce, les accaparer. Ils viennent avec un visage amical pour mieux ravager la vie des innocents. N'hésitant pas à utiliser la magie noire pour détruire les gens de Fougeray, il faut sans cesse les déjouer. Imaginez leurs plans malsains pour échapper au cou de couteau dans le dos. Voilà. Bon. Là, c'est clairement un message. Excusez-moi. Moi, je l'ai dans la gorge, là. C'est peut-être pour ça aussi que l'empereur, c'est la parole. Il y a peut-être des choses à dire ici, des gens qui vous bloquent. La Jalousie, pour moi, ça va avec ce petit chien et ça va avec l'empereur, je vous l'ai dit. Il y a des... Il y a sûrement des personnes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller écrire votre histoire, qui vous empêchent d'aller vers votre propre chemin. Donc, il faut vous libérer de ça, il faut vous libérer de ces personnes, de l'emprise de ces personnes sur vous, mais vous allez le comprendre de toute façon parce que la mort, elle va vous aider à faire table rase de ce passé, à faire table rase de ces personnes, peut-être, qui sont malveillantes à côté de vous, qui sont là par intérêt et non pas par amitié, quelque part. Voilà. Il y a des gens comme ça autour de vous, il faut le savoir. A priori, là, l'oracle, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Mais je pense que vous le savez parce que de toute façon, voilà, vous heurtez à ce mur ici, à ces personnes qui vous empêchent d'agir comme vous le voulez, qui vous empêchent d'aller vers votre liberté. Voilà. Il y a de ça. il y a de ça ce mois-ci et il vous faut vraiment être vigilant à tout ça mais je pense que de toute façon, vous allez réussir à démasquer ces personnes et à passer à autre chose parce que c'est vraiment ça qui vous attend. Voilà, mes chers amis. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet à faire attention à ces personnes malveillantes à côté de vous quand même. Faites gaffe. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.